hello les amis voici une petite vidéo avec un dessin réalisé au graphique broche c'est un feutre de marque française avec une pointe pinceau et une pointe extra fine pour cette vidéo ainsi que les autres vidéos avec le graphique broche le commentaire audio sera générique ça va me permettre de publier beaucoup plus rapidement les dessins si vous avez des questions en ce qui concerne le feutre ou le dessin que je suis en train de réaliser n'hésitez pas à lâcher des commentaires j'essaierai de vous répondre en faisant une vidéo spécifique si c'est un point technique un peu particulier et sinon je vous répondrai tout simplement en commentaire le dessin réalisé sur un carnet de dessins canson 1555 avec un papier de grammage 120 c'est un grammage qui est assez épais pour du feutre mais ça a l'avantage pour moi de tester la longévité des feutres le dessin est réalisé tout simplement avec un crayon de taille 05 plus précisément avec un monographe c'est un porte mine de la gamme checker on a déjà fait une présentation sur ce produit je vous mets le lien en commentaire côté contour je le raise avec un liner flexible c'est un stylo noir avec de l'encre pigmentée qui assure une bonne qualité de noir la pointe se déforme en fonction de la pression que vous exercez l'avantage c'est que vous pouvez faire des traits fins et des traits épais avec le même outil il suffit d'appuyer plus ou moins fort pour changer l'épaisseur du trait d'une certaine manière on se rapproche de ce qu'on peut obtenir avec une plume avec la maniabilité en plus il existe plusieurs marques qui ont lancé ce même type de produit dans la vidéo j'utilise le mangaka flexible de la marque zig vous avez d'autres produits comme la marque pintel avec le cinq peines ou la marque tombeau avec le fude no suki ce sont des produits assez agréables à utiliser que je vous recommande énormément si vous n'avez pas le niveau de maîtrise suffisant et que vous avez déjà du mal à suivre la trajectoire décrayonnée avec votre liner un liner calibré est beaucoup plus simple à utiliser les marques les plus connus c'est le picma micron il y a aussi le neopico line 3 et le graphite line une fois le contour terminé je gomme le crayonné à l'aide d'un gomme bloc pour que le trait décrayonné ne puisse pas gêner la colorisation ensuite j'enchaîne par la colorisation au graphique broche en général dans mes vidéos s'il y a un fond je commence par colorier le décor j'utilise essentiellement dans ses colorisations la pointe pinceau et pour des détails tout petit j'utilise la pointe extra fille dans ma première série de vidéos je dispose d'assez peu de couleurs je dois avoir en tout 18 feutres et donc 18 couleurs je vais essayer d'avoir plus de feutres dans mes prochaines vidéos ce qui va me permettre d'être moins limité en tout cas je vais adapter ma colorisation avec les couleurs que je dispose c'est quelque chose que je recommande d'adopter car on dispose pas toujours d'un budget illimité pour acheter toutes les couleurs ça fait quand même un gros budget pour la colorisation au feutre alcool on a fait des tutos de débutants qui vous explique les techniques de colorisation de base mais aussi les techniques d'ombrage on a même fait des tutos sur les dégradés que je n'ai pas beaucoup utilisé dans un premier temps avec les vidéos de graphique broche je les utiliserai sans doute un peu plus tard lorsque je maîtriserai bien l'outil je vous mets la page des tutos de débutants dans la description une fois la colorisation terminée je finisse le dessin en ajoutant des crayons de couleurs une fois la colorisation terminée j'utilise des crayons de couleurs pour ajouter des nuances j'éclaircis certaines zones avec un crayon blanc de la gamme bozart il est important d'utiliser un crayon de couleurs de la gamme bozart car ce sont des crayons qui ont une meilleure opacité j'utilise aussi un crayon rose pour ajouter des rougeurs afin d'améliorer l'accroche enfin j'ajoute des points de lumière à l'aide d'un color gel blanc au final si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos voyez que c'est toujours à peu près le même principe crayon contour colo et enfin ajout de nuances tout le matériel que j'utilise dans ce dessin est vendu dans notre boutique vous le savez c'est grâce à vos achats que notre site arrive à fonctionner on vous remercie énormément de votre soutien n'hésitez pas à vous équiper chez nous on se dit à très vite pour d'autres vidéos si vous voulez nous aider encore plus vous pouvez faire partager nos articles un max de monde n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur les réseaux sociaux on se dit à très vite en attendant dessinez bien